Bonjour, bonsoir fidèles internautes selon votre zone géographique. Bienvenue dans votre émission, Gloire de Savoir. Et bien, comme vous le savez tous ou presque, les Congolais sont attendus aux urnes le 21 mars prochain pour élire le nouveau président de la République du Congo. Une élection de face dans la 1ère à Julio, aujourd'hui 17 mars 2021, notamment le vote par anticipation de la force publique. Une élection dont les conditions d'organisation sont contestées par une bonne partie de l'opposition congolaise, mais aussi par l'église catholique du Congo, qui représente tout de même 80% de la population congolaise. La France, premier partenaire économique et politique du Congo-Brazzaville, est aux abonnés. Absence est un silence total, alors que, pour les mêmes raisons, elle s'était prononcée publiquement sur la Côte d'Ivoire. Ainsi, droit de savoir s'intéresse à cette attitude, la France silence. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau, M. Sébastien Nadeau, député à l'Assemblée nationale française. Bonjour, M. le député. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. le député. Alors, vous le savez probablement que la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, a des relations séculaires et privilégiées avec la France. Peut-être qu'il faut rappeler que Brazzaville fut la capitale de la France libre. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le blackout médiatique, surtout au niveau de la France, sur les différentes crises qui minent le Congo-Brazzaville, j'en dirais depuis le retour aux affaires par les armes, bien entendu, de Denis Sassou-Guessot ? D'abord, vous avez raison de rappeler ce passé, cette histoire partagée très fort, avec quand même ce passé colonial qui pèse encore dans nos relations et qui dise quelque chose de la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que le silence, c'est le silence qu'on retrouve de la part de la France tant qu'elle n'est pas poussée à... Je dirais, elles ne sont pas obligées de prendre la parole. Elles préfèrent être silencieuses, y compris quand les droits humains sont bafoués dans un pays, quand c'est une ancienne relation très forte avec ce colonialisme derrière. Elle est hésitante. Et vous avez dit en présentation que la France avait parlé, avait pris la parole, le président de la République, sur la situation en Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'on l'a poussé à le faire. C'est parce qu'on est revenu à la charge un certain nombre de fois, parce que dans un premier temps, ça passait sous silence. C'était la même chose pour l'élection présidentielle en Guinée. Et ainsi de suite, si on revient en arrière sur toutes ces élections, et je crois qu'on peut remonter depuis l'élection au Burundi en 2015 comme vraiment le marqueur d'une faillite des principes démocratiques élémentaires quand on arrive à l'élection présidentielle, avec des conséquences extrêmement violentes pour la population, pour les opposants et pour les journalistes. Et donc, un cas de figure qui est celui vers lequel on s'achemine aujourd'hui au Congo, on a cet étrange silence de la France, qui est un silence à la fois qui repose sur des conservatismes, et puis qui est aussi un silence d'un pays qui cherche ses marques, des nouvelles marques avec les pays du continent africain, et qui n'a pas encore trouvé ses marques. En dépit de quelques jolis discours, on n'a rien trouvé en termes de concrétisation. Et pourtant, vous l'avez dit, on est censé être le pays des droits de l'homme, donc les marques ne sont pas si compliquées que ça à trouver. Et dans un cas comme celui qu'on aborde aujourd'hui à travers cette élection, si dans des cas comme ça la France ne dit rien, moi je ne sais pas à quel moment elle va dire quelque chose en matière diplomatique. Est-ce que parce qu'on penserait que les intérêts sont beaucoup plus forts, ou bien il faut sauver le soldat ? Écoutez, qu'il y ait des intérêts économiques, je dirais que c'est quelque chose de normal. On a dans la relation avec tous les pays, une partie de la relation qui se bat sur les intérêts économiques, je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Après, qu'il y ait des intérêts économiques qui passent par une relation particulière avec le pouvoir, je crois que c'est aussi le cas. Et là, ça devient plus contestable dans la manière dont s'inscrivent ces intérêts, puisque si on accepte tout de la part de ce pouvoir vis-à-vis de sa population, au nom d'intérêts économiques considérés comme supérieurs pour quelques grands groupes français, il y a deux catégories de victimes. Il y a des victimes, et là pour le coup, d'une violence extrêmement forte, ce sont les Congolaises et Congolais. Et puis il y a une autre catégorie de victimes, qu'il ne faut pas oublier, ce sont les Françaises et les Français. Parce que vous savez, les grands groupes français, ils ne bénéficient pas nécessairement aux citoyens qu'on peut croiser dans les rues, à Paris, à Toulouse, à Marseille. Et donc c'est des arrangements entre puissants, puissants économiquement parlant, et puissants parce qu'ils sont au pouvoir. Et donc il y a le moment où on doit faire la part des choses, et ce qui devient inacceptable en matière de droits humains, on ne peut pas l'effacer, le gommer et le passer sous silence, comme c'est le cas actuellement, malheureusement, de la part de la France, au nom d'intérêts économiques, quels que soient ces intérêts économiques. Donc effectivement, il y a un problème manifestement que vit le Congo dans cette période présidentielle, mais je dirais que c'est le moment qui permet de le mettre à nouveau en lumière. Mais enfin, ça fait depuis des années que ça dure, et je dirais presque qu'on re-questionne le silence de la France, et puis ce double jeu, enfin ce faux jeu en fait, avec un discours des droits de l'homme, mais une réalité qui est sur ses intérêts économiques. La dernière fois quasiment qu'on l'a questionné, c'est en 2016, lors de la précédente élection. Mais pendant quatre ans, on n'a pas été dans cette même situation. Donc il faut voir que ce silence, il est à la fois la traduction d'un double discours, et aussi une perte de repère de notre pays, qui est bien inquiétante, dont je m'inquiète, dont je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Et pour moi, il est absolument nécessaire que la diplomatie française prenne des positions fortes. Après, si la diplomatie française dit que les droits de l'homme, ça ne l'intéresse plus, bon, très bien, on va reconsidérer ça, et puis on le considérera aussi au moment des élections présidentielles en 2022 qui viennent en France. Si c'est comme cela que la diplomatie française regarde un pays africain, moi, il me semble que les Congolaises et les Congolaises sont des amis de la France, et des Françaises et des Français. On a une histoire, je dirais même qu'on a plutôt, quand on est côté français, une dette, compte tenu de la manière dont le passé colonial, et puis vous l'avez dit, la capitale de la France libre, enfin, il y a plus que des symboles, il y a des choses qui sont concrètes dans notre histoire partagée, et je crois qu'on n'est pas à égalité. La France, elle doit des choses vis-à-vis du peuple congolais. Là, en étant silencieuse dans cette temporalité, elle oublie complètement son passé. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'inquiétant. Oui, M. le député, je vais revenir sur un tout petit détail dans votre première réponse, vous avez dit, alors, si la France a réagi ou s'est exprimé sur la situation de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a été poussé. Qui l'a poussé ? Comme pour dire que l'opposition congolaise n'a pas fait les démarches dans ce sens, je voulais un peu comprendre cela. Non, alors, d'abord, la Côte d'Ivoire était plus sous les feux médiatiques depuis quelques mois en France, donc, et un certain nombre de politiques dont je suis, moi, je n'ai pas hurlé sur tous les toits, mais quand même, on a fait des démarches au Parlement pour poser des questions, notamment à Jean-Yves Le Drian, en commission des affaires étrangères. On m'a interrogé, vraiment, parce que manifestement, quand on marche sur la Constitution pour faire un troisième mandat quand on n'a le droit d'en faire que deux, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, il faut bien demander, quand c'est un pays avec lequel on a beaucoup de relations, il faut bien demander des comptes. Il faut bien voir un petit peu comment ça marche. Et le fait que c'était davantage dans les médias ce qui se passait en Côte d'Ivoire, vous savez, il y a eu le décès du premier ministre dans la temporalité électorale, qui était censé être probablement le futur président de Côte d'Ivoire, et la communauté française en Côte d'Ivoire est très importante également. Donc, on a eu davantage d'opportunités pour que, finalement, ce qui se passait en Côte d'Ivoire ne pouvait pas échapper et il fallait une parole du gouvernement français. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que la tentative, c'est qu'on reste sous les radars en France, on n'en parle pas, de préférence au gouvernement, ça les arrange. Sauf qu'à travers un certain nombre d'échanges qu'on peut avoir côté français, il y a des associations, il y a des ONG, il y a eu une tribune dans Le Monde hier, à l'initiative de Tournon Lapage et d'autres représentants de la société civile, donc il y a eu une première alerte. Moi, j'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères sur cette situation, déjà il y a quelques semaines, en anticipant que ça n'allait pas très bien se passer au niveau de la temporalité de l'élection présidentielle. Donc là, on est en train d'essayer de pousser à obtenir une position française, finalement. Donc le jeu, si on peut parler de jeu, parce que compte tenu de la violence, l'attente qu'il y a derrière cette élection, ce n'est pas un jeu, mais c'est une manière de dire, on est en train d'essayer d'obliger la société civile, un certain nombre de politiques, plus particulièrement au Parlement, de demander des comptes à notre gouvernement, avec quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Parce que moi, j'ai entendu, vous ne seriez pas sur de l'ingérence en demandant des comptes au Congo, donc la question, elle mérite d'être posée. Si je peux y répondre assez rapidement, avec le Congo, on a un accord. Cet accord, il s'inscrit dans ce qu'on appelle les accords de Cotonou. Dans les accords de Cotonou, il y a un certain nombre de principes d'échange entre les pays du continent africain, les pays de l'Union européenne, et typiquement le Congo, les parties prenantes. Le Congo, en s'engageant dans ces accords, s'engage sur l'intégralité des accords. Et il y a, dans ces accords, l'article 96, qui dit clairement qu'on doit respecter un certain nombre de principes démocratiques. Et on peut déjà dire qu'à travers la temporalité de 2016, ces principes ont été plus qu'entamés, et aujourd'hui, ils sont déjà mis à mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au regard du droit, au regard d'un traité international, eh bien, moi, en tant que parlementaire, la France peut demander... Alors, les accords de Cotonou, c'est via l'Union européenne. C'est un mécanisme un peu complexe, mais qui est intéressant, parce que ce n'est pas directement la France qui ferait valoir des intérêts économiques et qui mettrait la pression sur le Congo d'une manière assez directe. Ça passe par l'Union européenne. Donc, l'inconvénient, c'est que ça met un peu plus de temps. Mais n'empêche que le Congo, il s'est engagé avec la France, avec les autres pays de l'Union européenne, à respecter des principes démocratiques, et il ne les respecte pas en ce moment. Donc, ce n'est pas de l'ingérence, c'est juste demander que, dans le contrat qui nous unit, de pays à pays, qu'il y ait un respect d'un certain nombre de règles sur lesquelles on s'est engagé. Et si le président, en plus, il se trouve qu'en 2000, sauf erreur de ma part, c'était déjà lui, donc les accords de Cotonou, il date de 2000, ils ont été revus un certain nombre de fois, mais c'était toujours le même président de la République. Donc, il ne peut même pas dire que c'était un prédécesseur et que lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec ses accords. C'était lui qui les a signés. Donc, il y a vraiment cette question qui est extrêmement forte. Il y a un engagement du Congo sur le respect de principes démocratiques. Et, en échange, le silence de la France, il est absolument anormal. Parce que, moi, je demande à mon gouvernement de faire respecter les traités sur lesquels il est engagé. Sinon, ça n'a pas de sens de faire des traités. Et donc, ça veut dire que l'État de droit, les questions de relations entre pays qui sont réglées par le droit, ça ne compterait plus pour rien. Mais, enfin, on s'invite dans un monde absolument étrange. Si toutes les questions qui organisent les relations d'État à État, on dit qu'on ne s'en sert plus, ça va être vraiment compliqué, les mois, les années qui viennent. Vous parlez déjà des droits de l'homme qui sont violés par des pays, sinon un président qui est pourtant à ratifier les textes avec les autres. Alors, vous êtes probablement aussi informé, puisque ça passe sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias, même s'ils ne sont pas bien suivis en France, qu'au Congo-Brazzaville, la torture, elle est systématique. Des exécutions sommaires, des enlèvements, des emprisonnements. Il y a des prisonniers politiques et d'opinions. Dernièrement, la France demandait d'ailleurs à Denis Sassou-Guessot qu'elle attendait les actes de lui, notamment dans la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et au commissariat. Il y a bien d'autres prisonniers également. Et vous savez également, entre 2016 et 2018, tout un département de la République du Congo, le Poule, avait été soumis au bombardement. L'hélicoptère et le char de combat ont été mis à contribution. Et curieusement, tous ces événements, bien malheureux, tragiques, sont passés inaperçus. La France n'a dit aucun mot. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude ? Mais il n'y a rien qui justifie cette attitude. Moi, je suis parlementaire français, je suis représentant de la nation. Et je trouve que cette attitude du gouvernement français est honteuse. Voilà, il faut quand même le dire à un moment donné. Mais quand vous dites Jean-Marie Michel Mokoko, André Ocambis, Alissa, c'est emblématique d'une situation. Ils sont candidats à l'élection présidentielle en 2016. Ils sont tous les deux en prison à l'élection présidentielle suivante. On voit à quel point on est dans un moment absolument critique. Et par ailleurs, il y a des prisonniers qui sont torturés. Et puis, je dirais presque dans la liste, tellement il y en a, vous en avez oublié, qui sont emblématiques de tout ce qu'il y a derrière, le journaliste Raymond Malonga. Raymond Malonga, oui. Il y a aussi le défenseur de Dois de l'Homme, le docteur Alex Zabana, qui a été enlevé dernièrement le 11 mars. C'est à tel point que, finalement, on pourrait grainer une longue liste et puis on ne s'en sortirait pas. La situation, elle est caractéristique d'une dictature installée avec tous les ingrédients de la dictature, c'est-à-dire que la personne qui est en place active tout ce qui est entre ses mains pour empêcher qu'il y ait une possibilité que l'expression démocratique advienne dans ce pays. Donc, c'est une situation de dictature très dure, puisque parallèlement, il y a des violences qui sont fortes et manifestes en prison et dans bien des situations. Et donc, bien évidemment, quand on voit que la France apporte une aide au développement qui est conséquente, ça remet en cause complètement la politique de la France vis-à-vis du Congo-Brazzaville. Parce que la question qui est posée dans la tête d'un Français, c'est de dire, mais enfin, on envoie de l'argent à un pays où il y a une dictature qui est extrêmement violente en place et quand arrive l'élection, qui en réalité est un théâtre d'élections, mais n'est pas une réelle élection, on se retrouve avec le gouvernement qui ne dit rien, qui veut passer ça sous le tapis et puis on se dépêche de passer à la phase suivante, c'est-à-dire de revenir à il y a quelques mois où finalement les médias ne s'emparent pas trop du sujet. Et donc, c'est totalement inacceptable de la part de la France. Et quand vous parlez de ce matériel militaire, ces hélicoptères, ces bombardements dans le pool, il y a la question derrière d'une activité extrêmement forte de la France, qui est son industrie de l'armement, donc ça interroge forcément, ça questionne terriblement, on a très récemment vu que c'était pour le coup du matériel militaire qui venait d'Azerbaïdjan, très récemment, il y a ces affaires, ils sont loin d'être claires, dans lesquels la France n'est pas immédiatement impliquée, mais on sent bien que quelque part, il y a quand même une certaine proximité. Donc, ça questionne véritablement parce qu'on a l'impression, quand on commence à rentrer dans un petit peu la géopolitique du Congo-Brazzaville, qu'on s'en sert comme d'un magasin un petit peu d'échange de pétrole, de matériel militaire, de vente d'armes, de choses comme ça, mais pour un instant-là, la population, c'est elle qui trinque, parce que la question de ce qu'on pourrait appeler l'humanité, elle a totalement disparu de cette région de l'Afrique. Et donc, c'est vrai que cette temporalité électorale, elle est à l'évidence déjà tronquée, ne serait-ce que parce que des adversaires politiques sérieux sont en prison, ne serait-ce que parce que le fichier électoral est quand même loin d'être très clair, ne serait-ce que parce que des entités qu'on peut considérer comme neutres, vous avez évoqué l'Église catholique, mais on leur dit, circulez, il n'y a rien à voir, si vous voulez regarder un petit peu que les choses se passent selon des règles normales, pardon, mais il n'y a plus rien à espérer de démocratique de ce gouvernement et de ce président. Donc, la France doit le dire. Alors, moi, je le dis en tant que parlementaire, mais moi, je réclame que mon gouvernement le dise également, et d'une voix forte, et avec de la contrainte. Les accords de Cotonou, c'est quoi ? C'est de pouvoir dire, bon, écoutez, vous ne respectez pas les règles démocratiques, et bien, plutôt que de prendre des mesures collectives, économiques, d'arrêter des subventions, des aides sur tel ou tel projet d'infrastructure. Non, 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 on a la possibilité de prendre des mesures individuelles. Et moi, je demande de prendre des mesures individuelles, c'est-à-dire qu'on interdit le territoire de l'Union européenne aux responsables actuelles, politiques, on gêne les avoirs financiers, on a cette possibilité, quand ils ont des avoirs financiers sur des banques qui travaillent avec un des pays membres de l'Union européenne, il y a des mesures qui peuvent être prises, réelles, vraies, mais il faut de la volonté politique, et il faut avoir un chemin clair qui, en l'occurrence, c'est celui du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Donc là, moi, je m'inquiète, bien évidemment, pour les Congolais et Congolaises, mais je m'inquiète aussi pour la France, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que la boussole, elle est un petit peu en train de crépiter dans tous les sens, mais elle ne s'occupe pas de ce qu'il faudrait. Nous parlons des droits de l'homme, nous parlons également de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, c'est le sujet d'ailleurs, centrale. Donc le 21 mars prochain, les Congolaises sont attendus, aux urnes, je les rappelais, d'entre deux jeux. Cette élection qui a démarré aujourd'hui, puisque c'est en deux phases, aujourd'hui, la force publique, gendarmes, policiers, militaires, ont été, en fait, sont allés voter. Mais nous savons que le scrutin ou les élections présidentielles en Afrique centrale, surtout au Congo, sont source de beaucoup de conflits et de beaucoup de crises. Tels que les choses sont parties, nous l'avons déjà noté, c'est que les conditions d'organisation sont, mais vraiment douteuses. Et donc, cela présage des lendemains difficiles. Qu'est-ce que la France peut faire en ce si peu de temps qui reste pour tenter de sauver, je dirais, le peuple congolais qui risquera une fois de plus de sombrer dans des conflits sociopolitiques ? Le plus tôt, on aura une première réaction diplomatique de la France sera le mieux. Donc, le mieux, ce serait quand même avant dimanche, déjà, de mettre les points sur l'EI. Quant à la possibilité du pouvoir en place, de vouloir assurer sa victoire à tout prix et par tout moyen, il faut quand même faire attention. Et malheureusement, on a des précédents très récents où, si on prend vraiment dans l'actualité, regardez ce qui s'est passé en Ouganda, ça n'invite pas à penser que les choses vont très bien se passer, mais c'est à inscrire dans tout un mouvement de ces dernières années où, à aucun moment, on n'a l'expression démocratique qui permet de désigner le chef de l'État. Vous l'avez, je vous parlais du Bourg-Rondie, on a eu le Gabon juste après. Là, récemment, on a eu cet épisode en Guinée. On me demande à ce qu'il y ait les résultats par procès-verbaux, par bureau de vote. On n'a rien, l'opposition n'a rien. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on est sûr de sa victoire, on peut produire des procès-verbaux par bureau de vote. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et si on regarde en République démocratique du Congo voisine, à la fin de l'année 2018, on a des résultats partiels par bureau de vote qui donnent un vainqueur, et puis on proclame un autre vainqueur. Donc, on voit bien qu'il y a quand même... Et là aussi, l'Église catholique qui essayait d'être dans l'apaisement et un petit peu dans l'arbitrage avait clairement indiqué que le vainqueur était Martin Feiglou et on se retrouve avec un autre président. Mais le problème est de savoir jusqu'à quand la France notamment, mais l'Union européenne aussi et je dirais le monde occidental qui se revendique de l'esprit démocratique va laisser passer ces élections sans rien dire. Parce que franchement, une, deux, trois élections où le dictateur en place fait n'importe quoi et à l'arrivée, c'est toujours lui en place après l'élection, c'est quand même une invitation à continuer comme ça. Donc, s'il n'y a pas un coup d'arrêt à cette méthode, ça veut dire, en gros, qu'on revient sur un processus qui s'installait de manière intéressante sur le continent africain. À partir des années 90, on a ce processus de pluralisme politique, de compréhension des mécanismes démocratiques avec une appropriation par chaque pays de ce que va vouloir dire la démocratie. Et donc, on était sur une pente positive et aujourd'hui, on est dans une séquence depuis presque une dizaine d'années où on rétrograde clairement sur ces éléments. Donc, ce qui est à souhaiter, c'est que la France, elle intervienne au plus vite, que l'Union européenne, elle intervienne au plus vite. Et surtout, ce qu'il serait à souhaiter, c'est qu'on arrête cette grande mécanique sur le continent africain si ce n'est pas la France, si ce n'est pas l'Union européenne, l'Afrique finira par le faire. Les peuples africains finiront par le faire. Mais l'Europe aura perdu des amis. Parce que franchement, si l'Europe, si la France, dans ce moment-là, n'est pas capable de lever la voie pour aider des oppositions démocratiques à favoriser leur volonté de principe respectueux de l'État de droit, franchement, l'Afrique se tournera ailleurs et elle aura bien raison. Et donc, moi, ce que je vois dans cette grande histoire dans laquelle s'inscrit l'actualité congolaise de cette élection, c'est le grand tournant. C'est le moment de vérité pour la France. Est-ce que l'Afrique se tourne définitivement de la France ou pas ? Et moi, je suis très inquiet parce que pour l'instant, la France ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un raisonnement qui est peut-être un petit peu sur l'histoire. Moi, vous savez, je suis historien. Alors, je regarde ça un petit peu sur la longue durée aussi. Il y a le moment, l'instant qui est gravissime. Et puis, il y a le processus dans lequel tout ça s'inscrit. Ce n'est pas un bon point en ce moment pour la France. Très clairement. Et pour terminer, M. le député, comment est-ce que la France, sinon les Français, pourront peser au niveau de leur gouvernement de sorte que le gouvernement revisite un peu ses relations avec l'Afrique parce que finalement, ça donne l'impression que la France soutient les dictatures en Afrique. Et cela engendre un sentiment, d'ailleurs, qui inquiétait le président Emmanuel Macron, qui se posait d'ailleurs la question de savoir pourquoi tant de haine, en fait, ce sentiment anti-français, mais qui n'est pas en réalité un sentiment anti-frontais, mais un sentiment anti-politique français. Parce que les Africains savent que c'est plutôt des politiciens, certains politiciens français, qui soutiennent les dictatures en Afrique. Donc, ils sont victimes, d'ailleurs. Moi, je suis très rassuré de ce côté-là. Vous savez, je vois une grande maturité politique chez les Africains. Comme ils avaient déjà la sagesse que les Occidentaux n'avaient pas, vous savez, je pense que le regard qu'ils portent est un regard qui sait bien faire la différence. Alors, entre les politiciens et puis les citoyens français, Emmanuel Macron a généré de l'enthousiasme. Quand il fait son discours de Ouagadougou, moi-même, franchement, je vois ce discours. Je suis très enthousiaste. Ce n'était pas extrêmement innovant dans le discours puisque François Hollande avait posé des bases assez intéressantes. Et puis, je dirais presque, il y avait l'inspiration de Mitterrand et de son discours de la Bôle qui date d'il y a bien plus longtemps. Le problème, c'est que... Mais ce n'est pas spécifique à l'Afrique, je dirais, le problème, c'est que passé le discours, il y a la concrétisation. Et on n'a pas vu les concrétisations de ce discours nulle part. Dans ce discours, il dit que la France sera du côté de tous ceux qui aspirent à la liberté, qui aspirent aux principes démocratiques, aux grands principes universels. Pardon, mais on peut prendre élection après élection depuis 2017 sur le continent africain. La France, elle a été soit silencieuse, soit du côté des dictateurs. Voilà. Donc, on a cette situation. Après, dire qu'elle soutient. Il y a des fois, c'est plutôt de l'ordre qu'elle se satisfait, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Parfois, je pense que la France soutient, parce que ça lui permet économiquement de garder des positions. On sait ce qu'elle pense. mais il y a des fois où il y a une espèce de mollesse et c'est plutôt la France se satisfait de tout ça. Alors après, comment faire ? Il en va, un, de l'information des Françaises et des Français. Parce que quand on les informe, quand on leur dit, la manière dont le gouvernement ne bouge pas d'un poil quand il y a une situation dramatique dans un pays d'Afrique comme c'est le cas à l'approche de cette élection, les Français, ça ne leur plaît pas du tout. Ça ne leur plaît pas du tout. Et on a un pris où des Françaises et des Français, il y a beaucoup de gens qui veulent voter Marine Le Pen, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas envie que leur pays fasse du mal à des gens qui sont dans leur pays et qui ont certainement assez de difficultés pour pas qu'on en rajoute. Donc, il y a une nécessité d'information parce que beaucoup de Françaises et de Français ne savent pas. Et deuxièmement, ensuite, c'est faire pression. Donc, il y a des parlementaires comme Moura qui sont des relais pour faire pression. Donc, plus il y a de citoyens en France, plus il y a de gens en France qui relaient sur les raisons sociaux, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, ça permet d'exercer une pression qui fait qu'à un moment donné, le président de la République, il y a quelque temps, il s'est senti obligé quand même de dire à jeune Afrique qu'il n'était pas très content de ce qui se passait en Guinée, des choses comme ça. Donc, cette pression, je dirais, elle est quand même entre nos mains à partir du moment où on considère que les parlementaires, c'est des représentants des gens et donc, s'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on avance sur ces sujets, ils n'ont qu'à le faire savoir aux parlementaires et ça finit par bouger. Et moi, je vois à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs députés qui commencent à se mobiliser autour des questions sur l'Afrique que je porte depuis un certain temps parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet mais qui est, pour le coup, qui est très français. Notre diplomatie ne fonctionne pas bien en ce moment quand on regarde un pays comme le Congo et comme les pays voisins du Congo également. Merci monsieur le député d'avoir répondu à toutes nos questions mais surtout d'avoir accepté d'autres invitations à vous chers téléspectateurs. Aussi, merci d'avoir été une fois de plus fidèle à votre canal d'information. Je vous prie donc de rester branché sur Dénard TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada